... Tous les ans, l'association Vague d'espoir organise un week-end en église sur la plage de Guidèle dans le Morbihan. Un tiers d'handicapé, deux tiers de valide, on ne parle plus de différence, on se jette à l'eau. Quand j'ai eu mon accident il y a six ans de ça, ça m'a aidé justement à reprendre confiance en moi, pour essayer de faire quelque chose, même me consacrer aux autres. Elle est surfeuille. Ouais, elle est surfeuille, tu sais, c'est un charbre avec de la merde, il y a de la mousse partout et tout. Vincent est un firme moteur cérébral et passionné de surf. Habitué des plages de Guidèle, il prend les vagues toute l'année et par tous les temps. L'eau, ça réveille, ça tonifie, on est à eau, on ne pense à rien d'autre, on est seul au monde. A l'origine de ces week-ends, il y eut Ismaël. Passionné de sport, amputé à la naissance, il a monté l'association Vague d'espoir en 2004. Les week-ends handi-glisse, ça a débuté avec deux, trois copains qui se sont invités dans un lieu approprié pour découvrir et partager les sports de glisse. Le plus important, c'est la rencontre. Les préjugés, on les dépasse quand on commence à comprendre et qu'on dépasse la compassion. Nous, ce que l'on veut, c'est que la personne handicapée puisse vivre avec un handicap. vivre, ça ne veut pas dire survivre, ça veut dire vivre, ça va avoir des projets, des rêves, se donner des limites, mais aussi dépasser certaines. C'est vraiment des moments magiques. Je retrouve toute l'équipe dans l'eau, tous ensemble. Avec Venus, ces gens-là, ils sont super sympas. On est bien. C'est un espèce de grand jacuzzi. On roule comme ça, là. C'est le bonheur. Il y a un peu de ballon sur le nez. C'est mortel. Il y a assez de vagues, là-bas ? Ouais, ça se guette un peu, mais c'est cool. C'était bien cool. J'en ai pris une, nickel. Déjà, s'accepter en tant que tel, en tant que valide, on est toujours à se regarder dans la glace et à se dire, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis beau, est-ce que je suis suffisant ? Bon, moi, je suis chauve, en plus, j'ai des roulettes. Vaille que vaille, acceptons-nous tel qu'on est et puis après, si les autres ne nous acceptent pas. Ce week-end-là, une centaine de personnes étaient au rendez-vous de Guidel. Et plutôt que de parler de handicap, on parlait cerf-volant, surf ou char à voile. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...